C'est toujours un bonheur d'être chez moi. Je viens pour voir le pays, c'est important, et les Béninois, ma famille. Mais je viens dans le cadre des trophées ASKÉ pour le leadership des femmes en Afrique. Il a fallu du temps pour qu'on ait un trophée pour les femmes, alors que les femmes d'Afrique, comme vous le savez, sont la colonne vétérale de ce continent. Les Bénins font beaucoup plus, il est temps qu'on reconnaisse leur place et qu'on les encourage à participer au développement de nos pays et de notre continent. Je suis au Bénin pour deux raisons. La première, c'est que je suis là pour des vacances en famille, chez mes parents. Et la deuxième, c'est que je suis là pour le trophée ASKÉ. C'est un bon moment en Afrique pour célébrer le leadership féminin. Je suis ravie, je retrouve enfin ma terre, ma terre natale. Donc je vais pouvoir enfin m'exprimer et montrer l'exemple à d'autres femmes, j'espère. Je suis très impressionnée par les femmes africaines et donc je suis très contente d'être en Afrique parce que j'aimerais bien que l'on parle d'elles beaucoup plus dans le reste du monde et donc j'espère être leur ambassadrice. Je pense que c'est une initiative très importante. Il faut que les femmes leaders soient montrées, soient primées, qu'elles puissent être des rôles modèles pour que les autres femmes, les autres jeunes filles qui ne savent pas encore qu'elles peuvent être un jour des leaders, en aient l'envie. Je ne souhaite pas un monde au féminin, mais je souhaite un monde d'égalité entre les femmes et les hommes et celui-là serait meilleur. Les lauréates arrivent, donc on pense que le samedi 27, l'événement aura vraiment lieu. Angélique est arrivée tout à l'heure, Madame Aconi vient d'arriver avec sa famille. Je pense que les choses se font et par la grâce de Dieu, on y arrivera. Je vous demande de me retrouver le samedi 27 décembre pour les trophées ASK du leadership féminin en Afrique. Il est temps qu'on célèbre nos femmes africaines. Venez, venez soutenir les femmes, venez soutenir le Bénin, venez soutenir l'Afrique.